... Agnodis naît au 4e siècle avant Jésus-Christ à Athènes. Enfant, elle voit les femmes de sa famille mourir en bouche, souvent parce qu'elles ont refusé l'aide des médecins, qui sont alors les hommes. Parce qu'en effet, les hommes ont soupçonné les femmes de pratiquer des abortements. Vente de sorcières ! On nous a plutôt les laissés morfaites, hein ! Vous n'aurez plus le droit d'exercer la médecine à partir de maintenant ! Comment ça, plus le droit ? C'est ce qu'on verra ! On verra, ouais ! On verra ! Prétextant une visite à une amie, elle part en réalité en Égypte, où elle embarque pour un long voyage. En effet, la médecine est autorisée pour les femmes. Si l'accouchée ne souhaite pas nourrir le nouveau-né elle-même, incorporer peu à peu la pyrée bien broyée, puis resserrer le bandage des seins, bien s'assurer de la bonne constitution des organes et des membres, l'oreille, narine, pharynx, urètre, anus, elle revient avec sa solide et secrète formation en poche, bien décidée à venir en aide aux femmes d'Athènes. Comme ça, ça devrait le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai fait l'accueil. Vous ! Vous ! Vous, vous là ! On vous accuse d'avoir abusé de nos patients, vous mariés ! Vous serez jugé par un tribunal ! Je suis désolée, mais vous n'êtes pas vous... Ah ! Une chale ! Vous serez jugé et condamné à mort pour l'exercice de la médecine ! Quoi ? Je l'ai mort ! Attendez ! Agnetus m'a sauvé la vie ! Si Agnetus ne veut pas exercer la médecine, vous aurez toujours pas de la vie contre vous ! Tu... 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 Tu.. Sous-titrage Société Radio-Canada